Musique Mesdames et messieurs les élus, madame la représentante de la région, monsieur le président du conseil de la culture, de l'éducation, de l'environnement, monsieur le représentant de l'institut de Seychelles, monsieur Bernard David André, monsieur le représentant du CCE de Mayotte, mesdames et messieurs la société, bonjour à toutes. Piquez, craquez, 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 moi elle est contente d'être ensemble aujourd'hui, c'est toujours un plaisir, monsieur Roger, c'est pas seulement des mots, mais chaque femme qui vient ici, m'est toujours enchantée de rencontrer des gens motivés, passionnés par votre culture, par votre langue, par votre morceau, la réunion. Et à chaque fois, si mon moral n'est pas trop bon, ben, il peut arriver ici, il peut dire, enfin, à chaque fois mon moral, il remonte un bon coup, comme il voit tout ça de vous, en tout cas, ravie avec le sourire au visage. Mais je voudrais remercier, excuser tout d'abord, monsieur Melchior, président du département, ici parmi les autres aujourd'hui, ainsi que madame Sigismaud, vice-présidente du département. Donc, comme il disait ça, je remercie Roger, je remercie monsieur Maillot, je remercie le CCE d'avoir invité le département et d'associer à vous cette manifestation à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. C'est la troisième année que le CCE, pardon, il a dit ça, il y a chaque fois mes réponses présentes avec contentement. Il y a un certain temps que j'ai essayé de faire mon discours, bon, je m'ai essayé de remercier mon discours parce que, bon, là, j'ai un texte en français, il était hors de question pour moi de venir ici en français, bien entendu. Mais il y a un certain temps que j'ai dit, ben, c'est quoi la différence entre un conte et un légende ? Souvent, les deux les collaient ensemble, ils marchent avec, comme il dit en créole, pas sympa. Et moi, il m'a voulu prendre mon dictionnaire, il m'a dit, ben, on va procéder exactement contes et légendes. Alors, un conte, c'est une histoire de notre imagination dans laquelle l'invraisemblable est présent et accepté. D'un conte, il y en a trois caractéristiques. Le bon personnage, il y a un rôle bien précis. Il finit généralement bien. Et il y a un moral, un leçon de vie. D'un légende, c'est une histoire dans laquelle les bonnes actions, le leur droit et le bon personnage, il y a pu dessus à l'action historique, la désisté, que l'a été déformée, enlévisée, amplifiée, être l'imagination. Donc, s'il voudrait dire, ben, quand il est clair dans mon coco, c'est-à-dire que c'est les contes légendes, et ben, il y a des histoires, ils viennent dans mon coco. Les histoires Tijan, les histoires Grand-Mercal, les histoires d'un livre, voilà, découvert pour être rappelé Tchis. L'abuse, pardon, l'abuse. Donc, il voudrait dire que si on avait bien compris les choses, que Tijan, pour être appétit, par exemple, c'est un conte, parce qu'il y a un oral à la fin. Et Grand-Mercal et l'abuse, par exemple, c'était une légende parce que c'est un personnage qui a vraiment existé. Et même les histoires que vous voudriez raconter, c'est l'homme-coque, la légende urbaine. Ça t'est fait peur à madame, t'en m'étais marmaille. Et ben, ces histoires-là, la traversent le temps. Parce que mon bon marmaille, mon bon fille, il raconte avant ces histoires de l'homme-coque jusqu'à présent. Criquer, craquer, craquer, craquer. Ce qui amène à dire à moi maintenant que n'en a longtemps et jusqu'à aujourd'hui le bon compte et les gens n'y existent. Les histoires à la Réunion, ils transmettent de génération en génération. Et par l'oralité, par comme disait M. le représentant de CSEE, par la randonnée causée. Une bonne façon de faire vivre, c'est de la fait partie de la vie réunionnais depuis le peuplement de notre île depuis le XVIIe siècle. Les histoires à la Réunion, ils l'ont enrichi au fil des décennies. Grâce à tout sa bonne moune, l'arrivée, comme disait M. Rabichitti, avec cette culture, cette source, cette propre croyance. Les histoires à la Réunion, ils diffusent dans la famille, dans le camp, souvent de manière intimiste, avant de diffuser la vie dans un livre ou encore par le spectacle vivant, par le théâtre et le racontage d'histoire. Aussi, l'heure où la modernité y gagne, y tourne peu à peu le dos aux traditions et aux cultures de nos ancêtres, se colloque. C'est l'occasion de rappeler toute la pertinence et l'importance de préserver un attachement viscéral à ce bon de connaissance à ses pratiques essentielles. Criquet. Criquet. Bonnes acteurs. Bonnes acteurs. La presse. Bonnes raconteurs d'histoire. Mais je voudrais tout particulièrement souligner l'importance du racontage d'histoire, qui est un art aussi essentiel que captivant, qui permet de livrer le bande-compte et légende et de mettre en lire la force du créole réunionnais, la force de notre langue causée. Le département, en tant qu'acteur majeur de la politique culturelle du territoire, l'est bien sûr sensible à tout ce travail et nous engage à nous pleinement, à travers notamment la bibliothèque départementale, dont les collections y constituent une ressource importante pour la transmission de ce patrimoine, que ce soit matériel ou immatériel. Les travaux de recherche, d'édition et des expositions produites dégagent de valorisation de notre patrimoine. Les contes et légendes dans la littérature locale y apparaissent depuis le début de l'édition réunionnaise. Il ne sera pas plus long, on y voudrait terminer en citant deux noms que l'un a marqué notre histoire. Le conte de Lille et Boris Gamalien. Le grand poète, le conte de Lille, l'influence la poésie dans le monde entier. Il a fait des contes dès le début de sa carrière, comme Sakatov. Contes précuréseurs qu'il a été longtemps oubliés mais qu'aujourd'hui revivent à travers la bande dessinée. Boris Gamalien, dans un de ses précieux carnets manuscrits, il disait à propos des contes, « Le soir, j'écoute des contes et répare de la sorte les défauts de la maudite éducation. Quelle merveille que ces contes ! Chacun d'eux est un poème ! » Ces travaux initiés par ce grand poète réunionnais, chacun de ses précieux sœurs. Lille a donné un élan sans précédent au territoire pour constituer et diffuser un campus singulier qui démontre la pluralité de notre vivre-ensemble, de notre rémunéuté. Qu'elle soit d'origine européenne, malgache, chinois, indienne ou africaine. Ce maillage, ce zambrocal, ce tapis mondial, il fait l'image de notre jolie langue, de notre jolie société, la réunion. Il m'y voudrait aussi terminer en disant que c'est vrai que le créole, l'important, et souvent, l'a été dévalorisé. Et c'est grâce à de monde comme Zot, à l'association, les médias qui ont joué un rôle essentiel. Elle a vu encore un reportage sans citer, l'archipel, mercredi, qui parlait des croyances, des croyances de la réunion. Il fait toujours partie de nous et il faut c'est à nous de mettre ça en l'air. De faire passer ça à la future génération, parce que c'est la future génération qui va faire vivre à nous. Et l'important, il nous doit être fiers de notre créolité, de notre créole. Merci Zot toutes. Je souhaite Zot un gaillard colloque. Et merci d'avoir écouté à moi.